Sous-titrage Société Radio-Canada Ils apportent les gens d'ExploENA de l'École nationale d'aérotechnique, représentés par Jean-François Aymont. Bonsoir. Encore une fois aujourd'hui, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. On a trois invités, trois histoires qui sont réellement arrivées. On a une quatrième histoire, le squelette fantôme, qui lui, est inventé de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente en instant. On accueille avec grand plaisir Ricardo Larivé. Alors, ben, le magazine de Ricardo va être lancé au Canada anglais, c'est cette année que c'est lancé. Oui, un nouveau magazine, l'anglophone. C'est pas le même, c'est le même nom, mais c'est un autre magazine. C'est Ricardo. Ricardo. C'est Ricardo. Ricardo. Et Dieu sait qu'un chef qui parle anglais avec un accent français, il fa même. C'est sympathique. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Et il y a tes vins, l'arrivée, tout le monde, oui. Écoute, maintenant, on peut boire. On peut boire, non seulement tes paroles. Non, mais ils sont sortis, là, au moment où ça va. Oui, ils sont sortis. Ils sont sortis, je peux te le confirmer. C'est vrai. Ah, oui, oui, oui. Deux ans d'aventure, puis là, je peux enfin goûter à cette aventure-là. Un blanc, un rouge. Tu vas adorer ça. Qu'est-ce que tu fais quoi dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu fais quoi? Ah, j'ai des idées. Ce que tu fais. Merci, M. J'aimerais que tu te tailles. T'as raison. Chantal Levant, est-ce que nous? On retrouve cet automne à Infoban, bien sûr. Est-ce que vous travaillez durant l'été ou vous faites juste prendre des notes durant l'été? On regarde l'actualité. On regarde l'actualité, c'est tout. La tête à l'envers. La tête à l'envers, d'accord. On lit le journal en diagonale. OK. On rit des nouvelles. D'accord. Mais oui, et on pense à l'histoire aussi. Oui, et on pense à l'histoire, oui, à TV5. Bien sûr, c'est de retour également. Voilà. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Merci. Et Christian Bégin est avec nous. Bonsoir, Bégin. Qu'on retrouve à l'animation de Curieux Bégin. C'est d'automne. Septième saison. Septième saison, quand même. Et puis là, t'as en écriture. Pour ta troupe, Les Éternelpigistes. Oui, j'ai écrit la prochaine pièce des Éternelpigistes qui va être en 2016. Quand même, on est très loin, non? En 2016? Oui, en 2016. Mais tu sais, c'est long, écrire une pièce de théâtre, n'est pas de rien. Fait que je suis là-dessus. On va fêter nos 20 ans, Les Éternels, en 2016. Fait que moi, ça va faire 20 ans qu'on existe. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Merci. On va donc avec les quatre osquelettes d'aujourd'hui. J'ai vécu un moment cauchemardesque devant des spectateurs. J'ai été pathétique à l'animation d'un grand événement. J'ai fait souffrir toute une équipe technique par mégarde. Et je sous-estime souvent l'importance des dates de péremption. Ricardo, quel est ton squelette, toi? Effectivement, écoute, j'aurais pu en prendre plusieurs là-dedans. Oui, j'en doute pas. Mais j'ai fait souffrir une équipe technique par mégarde. Parce qu'on était en train de tourner une émission où je faisais frire des fleurs de courgettes. Et les caméramans voulaient être vraiment très près de la casserole, chose que je n'utilise jamais. Je dis tout le temps, on prend une friteuse, on prend une friteuse. Vous autres, quand vous faites des émissions de QVM, il y a toujours une caméra en haut. Vous n'avez pas besoin de vous approcher très près. Non, on a aussi ce qu'on appelle un Jeep, donc une caméra sur un boom qui est au bout. Et pour cette émission-là, qui était faite pour l'anglais, on ne tourne pas en direct comme les émissions que je fais le matin pour Radio-Canada. Donc, on est vraiment très près de l'action. Et tout le monde est là. Le tireur de câble, on est 6-7 autour. Et j'ai mis ma fleur de courgette dans l'huile bouillante. Et ça s'est mis à péter. Parce que quand il y a de l'eau dans un aliment, la réaction de l'eau avec l'huile, ça explose. La caméra, là, tu as dit, elle est sur un Jeep. Le Jeep, c'était comme une grande tige de métal. Le gars, il est loin. Non, il n'est pas loin. Il prend sa caméra. Si tu faisais un show de cuisine, si tu cuisinais des fois, la caméra, il la tient comme ça. Elle est sur l'espèce de pivot, mais il la tient carrément au-dessus comme ça pour être stable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai pas d'habitude, là. Le gars, il est loin, loin, loin. Le gars, il est en train de jouer avec des manivelles, puis avec des pitons. Quand est-ce que tu te souviens de tes émissions, tu es tout le temps sur le vino. Il veut détourner l'attention. Oui, absolument. Mais tu es brisé, mon ami. Tu es brisé. Tu es brisé. Ils ont été brûlés. Le fais juge, toi, ça va. C'est déjà fini, malheureusement. Ça a-tu sonné? Non, mais c'est clair qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. On a un seul mot. Il y a quelqu'un de ça mouvant. C'est le bon moment. On va revenir. Bel effort. Chantal. Quel est ton squelette, toi? Ce n'est pas croyable. J'ai déjà été pathétique dans l'animation d'un grand événement. Un grand événement télévisuel? Non, une chance. Une chance, non. On chante bien. Après, la peine de replacer sa robe juste un petit peu comme ça, c'est tellement digne. Intaminable, mais coquet. Non, mais aujourd'hui, ma stratégie, c'est synergologie. Je regarde comment les gens vont bouger. Regarde, tu as joué du bass drum pendant toute ton histoire. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Oui, oui, non, non. Oui, il y avait le pire. C'est sûr que... Mais non, mais après 20 ans de squelette, tu essaies de développer quelque chose d'autre. Alors moi, je détourne l'attention comme ça. Qu'est-ce que c'est cet événement en question? Écoute, c'est une... C'est le défilé de la Saint-Jean. Elle l'a cherché. Elle cherchait l'événement. Oui, tu as eu un mois que tu as préparé. Un mois que tu as préparé et que tu as l'inventé, que tu as inventé. Au secours! Tu le cherches. Cette présentation-là est terrible. OK. Le chat va sortir du sac. Je suis commandité par des anti-instaminiques que j'aurai fait avant d'arriver ici. C'est vrai, Amélie. Je ne suis pas tout à fait là. Hein? Tu n'es pas là. Non, je t'ai embrassé. Tu es un petit jeune frasin. Tu sais pourquoi j'ai cherché? Parce que quand tu m'as dit à la télévision, j'ai dit, ben non, mais c'est... Ben oui. C'est ta télévision en plus. C'est ta télévision, oui. Ils sont bons, ces anti-taméliques-là, par exemple. Écoute, c'est parce que le pharmacien aurait dû dire, attendez ce soir, là, parce que... Parce qu'il ne savait pas que tu allais travailler. Ils ne savaient pas que j'allais faire les squelettes. Ben, t'es mêlée, là. Qui suis-je? Oh, mon Dieu. Je vous aime tellement, M. Beaulieu, si vous le saviez. Ah, M. Beaulieu! Oui, oui, oui. Ben oui, ben oui. Non, non, mais c'est ça. C'est le défilé de la Saint-Jean. Et puis, je l'avais fait l'année précédente, puis ce n'était pas très, très élégant parce qu'il faut que tu annonces beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes, de jeunes. On n'a rien su du tout, donc c'est des anti-taminiques. Christian, arrêtez-vous que là-de-toi. Alors, moi, je sous-estime souvent l'importance des dates de péremption. Ah oui? Parce que, je vous explique, moi, ça fait quatre ans, je le dis tout le temps, ça fait quatre ans que je vais à Kamouraska, on est citané de bon temps de dire ça. Ben oui. Mais, j'ai quand même un pied-à-terre à Montréal parce que mon travail est ici. Alors, puis moi, je vis seul dans la vie et à Kamouraska et ici. Alors, gérer deux frigidaires, des fois, c'est compliqué. Puis des fois, ce que je fais, c'est que, mettons, je fais une épicerie la semaine puis je suis à Kamouraska, mais je sais que je m'en viens travailler à Montréal, je fais, je ne vais pas me racheter deux peines de lait, je vais reprendre ma peine de lait, je vais ramener ça à Montréal. Mais des fois, je le fais pas. Mais tu es resté dans une glacière depuis tout ce temps-là. Non, mais non, non. Mais non, mais quand je le transporte, j'ai une glacière, mais je la mets dans le frigidaire en Chineau. Mais des fois, je fais pas ça. Fait que des fois, je me rends compte que j'ai des affaires dans mon frigidaire que je ne sais plus ça fait combien de temps qu'ils sont là. Ben, il y a l'art d'écriture de ça. Oui, mais moi, je... Oui, mais des fois, moi, je regarde pas ça. Tu sais, je... Spontanément, je prends mon affaire, je bois, tu sais, parce que spontanément, quand la peine de lait rentre vers toi, tu la laisses de lait et puis c'est lourd à ce moment-là. Si je vois que ça bouge tout seul, je m'inquiète. Mais sinon, tout ça pour dire qu'un soir, je suis à Montréal, je reçois quelqu'un à souper chez nous qui est une fille, c'est une première date. Et moi, je me fais toujours une espèce d'orgueil de dire je fais bien à manger puis je vais dire je vais... Sinon, t'as l'air fou. Oui, sinon, j'ai l'air fou, j'ai l'air d'un imposteur. Fait que je me dis, je vais y faire de quoi de bon. Je me lance dans une soupe. Fait que toi, dans le premier date, tu as une fille, elle vient, elle vient chez moi, je t'invite, je vais faire à manger. Oui, absolument. Wow. Bien, pourquoi pas? C'est bon, c'est excellent. Bien oui. Non, Patrice, c'est formidable. Bien oui. Je te le dis, là, ça marche. Bien oui, ça marche. Bien, je suis convaincu que ça marche. Oui, oui, oui. Toujours que je me lance dans le potage et je prends de la crème. À la fin, je mets de la crème, tout ça, je ne regarde pas, je ne regarde rien. Attends, 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 vous, je n'en ai pas beaucoup à manger, mais tu mets de la crème au passé. Bien, c'est ça, bien, c'est ça. Tu penses vraiment que tu es plus crédible que moi? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je rappelle donc les quatre squelettes, pour l'instant, je cherche celui qui est très vanté de toutes pièces. J'ai vécu un moment cauchemardesque devant des téléspectateurs dans un spectacle qui n'était pas en direct, mais à la télévision, sans caméra. Ensuite, ils sont revenus les caméras. J'ai été pathétique dans l'animation d'un grand événement. C'est plutôt celle-là qu'on pense. J'ai fait souffrir toute une équipe technique par mégarde. La courgette a explosé. Et le jib, c'est conducteur. En fait, l'intestité s'est propagée jusqu'au caméraman. Et je sous-estime souvent l'importance des dates de péremption. Quand une peintre veut marcher, laissez-la s'exprimer. Alors, on cherche l'histoire inventée de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Le bonheur arrive à tout moment. Quand ça mord à l'hameçon. Quand tout a l'air bon. Regarde les couleurs. Quand on récolte ce que l'on sème. Quand la recette est parfaite. Que le café est équitable et bon. Comme une bonne chanson. Cet automne, le bonheur est ici. Ici Radio-Canada, télé. Chez Club Fissime, c'est la liquidation de fin de saison. Profitez de rabais allant jusqu'à 70% sur toute notre collection de meubles de jardin. Pour les spas et les fissines, vous n'avez aucun paiement avant 2015. Chez Club Fissime, on vous vendent tellement plus. Chez Moores, obtenez un rabais de 300 $ sur nos complets griffés les plus populaires, normalement à 595 $. Et profitez d'une offre 2 pour 1 sur presque tout ton magasin. Moores, taillé pour le Canada, taillé pour vous. La Chevrolet Sonic 2014. Conçue pour être éternellement jeune. Chevrolet, découvrez de nouveaux horizons. Et pendant la grande liquidation, obtenez un taux de financement de 0% jusqu'à 84 mois sur tous les modèles Chevrolet 2014. Merci gourmandise de m'inciter à tromper ma crème glacée, de laisser mes papilles bouche bée et merci d'avoir inspiré le plus gourmand des yogourts. Liberté Méditerranée. Voilà moi, Mia. Celle que tu es maintenant, c'est la même personne dont je serai amoureux de moi. Et, d'un seul coup, je vais mourir. Que je vive, que je meurs, c'est moi qui choisis. Je suis prêt à tout pour que tu restes. Si je reste, dès le 22 août. Qui a le plus hâte de profiter des rabais de la rentrée chez Bureau en gros? Eux? Ou lui? Parce qu'un cahier à reliure spiralée à 5 sous, ça donne le goût de danser. Bureau en gros, en faire plus, en dépensant moins. Qui a le plus hâte de profiter des rabais de la rentrée chez Bureau en gros? Eux? Ou lui? Parce qu'un sac à dos à 4,98, ça donne le goût de danser. Bureau en gros, en faire plus, en dépensant moins. Chez Moores, obtenez un rabais de 300 $ sur nos complets griffés les plus populaires normalement à 595 $. Et profitez d'une offre 2 pour 1 sur presque tout ton magasin. Moores, taillé pour le Canada, taillé pour vous. Wow! Je viens de vivre la journée la plus trippante de mon été. J'ai fait de l'escalade, descendu la tyrolienne, puis ma soeur et moi, et nos nouveaux amis, on a vraiment eu du fun dans la piscine et les glissades d'eau. Après le dîner, et j'ai fait un tour de train, glisser avec papa et maman, flatter les animaux, et j'ai vu un super bon magicien. Mais le plus beau moment, c'est quand j'ai enfin découvert outils cachés pendant l'été. Il y a tellement de choses à faire, tout l'été, au village du Père Noël de Val-David. Tous les détails, au noël.qc.ca. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de votre couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Je ferai de mon mieux et ce, jusqu'au bout. Comment courez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. Je suis seul. Je serai toujours là pour tout. Pierre Ninet et Guillaume Gallienne sont absolument remarquables. Charlotte Lebon, formidable. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. Yves Saint-Laurent, au cinéma des vendredis. Découverte, ici Radio-Canada, télé. Des séries... Oh! Downtown Habby. Ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'ils reviennent. C'est bon, merci. On veut bien savoir quel est l'escalier de fantômes, Mme Marianne et son équipe. Alors, selon vous, quelle serait l'histoire inventée de toute pièce? J'ai été pathétique dans l'animation d'un grand événement. Ce serait faux, d'accord. T'as trop de crédibilité, même anti-hystaminité. Chef François, j'ai été pathétique dans l'animation. Ah, ben tiens. Alors, le squelette fantôme, on va l'apprendre tous ensemble. Je sous-estime souvent les dates de péremption. Ah! Regarde l'acteur. Mais étais-tu assez plate avec sa crème pour ses dates? Ben oui, je le sais. Tu m'enlèves un gros punch, quand même. J'imagine. Tu m'enlèves un gros punch. J'enlèves un gros punch. J'enlèves donc les trois squelettes, les trois sont arrivés. J'ai vécu un moment cauchemar-versque devant des téléspectateurs, c'est vrai. Des spectateurs, pardon. J'ai été pathétique à l'animation d'un grand événement et j'ai fait souffrir toute une équipe technique par mes gardes. Alors, lorsque nous avons quitté Ricardo, il nous expliquait que le jeep, dans son émission en anglais, était long comme ça, au lieu d'avoir 30 pieds. Oui, puis le gars il était embarqué dessus. Tu peux lui poser des questions. Ben en fait, en fait, je les ai vraiment brûlés par mes gardes, mais ça n'a rien à voir avec les courgettes. Ah, des courgettes, d'accord. Attends, on va en poser des questions? Oui. Non, non, mais, sans face, qu'est-ce qui a fait souffrir l'équipe, là? Pas le gars du jeep, l'équipe. Non, ben premièrement, on était en Afrique. Ah, si t'es rendu en Afrique, toi, l'affaire. Ah, ça, c'est mon premier changement. Hey, ils sont bons. Il y en a de sous-donnés, tes antilles stabilis. C'est bon. On était en Afrique, puis, ben, il fait chaud. Ben oui. Il y a beaucoup de soleil, tout ça, puis... Ah, on fait ça? Oui. Fait que, en Afrique, dans quel pays d'Afrique particulièrement? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui, je travaillais sur les vins. Dans quelle ville? Et pas loin de Durbanville Hill, Durbanville Hill, qui est notre vignoble. Et là, j'ai pas besoin de la carte, hein, je peux rester là. Non, non, parce que... Et puis, donc, je savais qu'on allait tourner dehors toute la journée. Puis, j'avais dit à l'équipe, c'est qu'à le fun, si on se gardait des images de ça, qu'on immortalisait ce premier cépage-là qu'on va récolter. Et donc, je suis allé m'acheter de la crème solaire, puis ils vantaient un vin écorné et bœufs. Alors, j'ai dit, il y avait tout le temps les cheveux qui se promenaient partout, je vais acheter tu sais, du spray. Toi, t'avais les cheveux qui se promenaient partout. Les cheveux se promenaient partout. On va revenir quand même. Des membres de ton équipe. C'est ça, Chantal, maintenant, on tourse le pépou. On parle de Chantal. Tu as été pathétique dans l'animation d'un grand événement? Ça se peut. C'est bien ça. Tu peux lui poser des questions. Ah oui. Bon, là, je veux savoir, quel événement? C'était-tu vraiment un truc de la Saint-Jean? Oui, oui, oui. Non, c'est en Russie. Donc, tu animais la parade de la Saint-Jean? Le défilé de la Saint-Jean. OK. Oui, monsieur. Oui. Puis tu avais demandé ça à toi. Je ne te connais pas. Pourquoi on ne me demanderait pas ça à moi? Je suis pour le pays, moi. Il y a 23 juin, je suis de bout, monsieur. Elle a vraiment pris des anti-histaminiques trop forts. Je le rappelle aux gens qui viennent de se joindre à nous. Je ne reconnais pas. Mais comment ça peut être pathétique parce que tu n'as rien à faire? Le monde parle. Je ne sais pas. Il y a une animation. Les gens sont là. Non, non, non. Regarde, elle est déjà pathétique. Tu n'en fais rien non plus. Parce que j'avais été semi-pathétique l'année d'avant. OK. Tu peux lui poser une question. OK. Tu as animé deux fois le défilé de la Saint-Jean. Oui. Tu l'animais à la télé. Donc, toi, tu étais ou tu étais comme... Je étais à côté du gars de la jib. OK. Tu veux venir? Non, moi aussi, je veux venir. Non, non, non. C'était le défilé de la Saint-Jean. Tu as animé ça tout seul. Non, 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 non. Tu es avec qui? Je suis avec Richard Blackburn, qui est le fondateur d'éditeur de la Dame de coeur. Oui. OK? Que je connais très, très bien. C'était une année de grosse vedette, là. C'était une année de grosse vedette à l'animation. Non, bien, on s'entend que c'était faisant cette année-là. Oui. C'est méchant, c'est inutile, ce que tu dis. Je vais t'en tenir rigueur longtemps. C'est juste pour moi. Mais bon. Ah! 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 Bien sûr! C'est toi, tu as pas le nouveau squelette. C'est sa stratégie. C'est ça, on peut en parler comme ça. Bien, moi, j'ai été pathétique lors de l'animation d'un grand événement. D'accord, tu peux lui poser des questions. On peut aussi? Oui, c'est ça l'affaire. Bien, quel événement? J'anime une grosse soirée bénéfice qui s'appelle la Vitoria à Montréal, qui est un gros événement qui sont là. Et le soir que j'anime, la majorité des gens qui ont assisté, qui ont payé quand même très cher, c'est des anglophones. Oui. Et moi, j'anime cette soirée-là et je me rends compte après 15 minutes que tout le monde me regarde en voulant de c'est... Ils ne comprennent pas. Non, c'est qui ce gars-là? Il n'y a personne qui me connaît, là. Là, tu animais ça en français ou en anglais? Non, j'anime ça en français. En français. Un groupe d'anglophones. Un groupe qui est finalement majoritairement anglophone. D'accord. J'entends qu'elle a d'avoir peur de toi. Est-ce qu'il est allé comme ça? Continue, tu peux lui poser des questions. Oui, mais ça, c'est... T'es pathétique parce que t'es vexé qu'on te reconnaisse pas. Non, du tout, absolument pas. Je suis pathétique parce que je me rends compte qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais là, à un moment donné, plus que ça, je me rends compte qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que je dis. Alors là, j'ai fait comme une espèce de réaction de suicide, de suicide médiatique dans la soirée parce que je me suis mis à dire des choses un peu méchantes, mais en français, très slagné. Tu sais, je commençais, et notre prochain... Ils sont vraiment proches en passant. Je n'arrêtais pas de dire des affaires comme ça, on the slide. Puis il y avait des gens francophones qui les autres ne comprenaient. À partir de maintenant, on ne peut plus venter. On est obligés de dire la vérité. Peux-tu me pointer le jib ici, en studio? Il est drôle. Voyez-vous la longueur que ça a un jib dans un salon comme ça? Brûler! Brûler! Ça, c'est dans une émission d'une grosse vedette avec l'argent. C'est correct. Dans mon petit show. Est-ce que tu as les facultés altérées présentement suite à des médicaments que tu aurais pris? Oui. C'est grave. Rien de grave, je le précise, c'est pour les allergies. Non, 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 non. Je vais m'en remettre, là. OK, tu as déjà insulté ton public. Oui. Bon. Oui, puis c'est venu vite, en plus, ça. J'ai vécu un moment cauchemardesque devant des spectateurs. J'ai été pathétique dans l'animation d'un grand événement et j'ai fait souffrir toute une équipe technique par mégarde. Alors, qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Je t'aime. On le sait. Tu me fais tellement de bien, Jenny. Ils connaîtront des moments d'accalmie mais j'ai envie de croire un peu, moi. et aussi d'incertitude. T'as un amour avec? Je serai prêt à faire face à la justice. J'ai mieux une vérité qui fait mal que de vivre dans le mensonge. Jade est née de père inconnu. Si les secrets ont un poids, pourront-ils supporter la vérité quand elle fera surface? Je ne vais plus parler de ça. Jamais. Le retour de Mémoire vive est le mardi 16 septembre 21h. Ici Radio-Canada, télé. Les policiers et policières du Québec ont négocié des ententes pour investir dans leur régime de retraite. Mais le gouvernement est en train de bafouer ces ententes. Arrêtons le projet de loi 3 des libéraux. Un message de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Faire le plein n'a rien d'épeurant avec la Nissan Sentra et sa meilleure consommation de carburant combiné que la Civic. Les policiers et policières du Québec ont négocié des ententes pour investir dans leur régime de retraite. Mais le gouvernement est en train de bafouer ces ententes. Arrêtons le projet de loi 3 des libéraux. Un message de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Je veux aller à Venise. Je vais trouver mon hôtel idéal. Et pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Un hôtel? Trivago. Quand Michel Barrette rencontre Jean-Marc Parent, la table est mise pour quelques moments inoubliables. Il y a un après-midi qui est arrivé pour se saucer. Il avait appelé le père chaud. Le père chaud? C'est un père chaud. Le père soleil, j'étais allé pêcher. Je n'étais pas capable de me détenir. Et quand Mario Tessier se pointe au rendez-vous, Bonjour, bienvenue chez Derrick Queen. Je peux prendre votre commande? Le menu se corse. Du pouletail. Du pouletail. Ça va être un peu plus long. Viens-tu faire un tour? Dernière de la saison, dimanche 20h. Ici Radio-Canada Télé. La tension est palpable. L'attente est interminable. 18 familles ont été choisies pour vous faire vibrer. Un retour attendu. Un air de famille cet automne. Ici Radio-Canada Télé. Come on, feel the noise. Girls, rock your voice. We'll get power, power, power. Accident, les heures. Ricardo, Trogi, Trogi. 1987. Récentement à l'affiche. Trois meilleurs amis. Une soirée bien arrosée. Ça donne un bébé et trois parents. Ménage à trois. Une comédie britannique irrévérencieuse et hilarante. Tout ça et bien plus dans une collection remplie de fierté. La collection Arc-en-Ciel, une exclusivité ici Toutvoix TV. Faut faire comprendre qu'on peut juste pas la prendre avec nous autres. Mme Beauchemin est en liberté illégale depuis 10 minutes. Suzanne respecte les règles. Elle a juste dû avoir un problème de transport. Suzanne reviendra-t-elle? Unité 9. Dès le 16 septembre, 20h. Ici Radio-Canada, Télé. Participez au concours On se retrouve et courez la chance d'assister au lancement de la programmation et de vous voir dans une de nos publicités. Envoyez vos images ayant pour thème On se retrouve photo à vos caméras. C'est le dévoilement de Mme Marianne et son équipe. Selon vous, qui a été pathétique dans l'animation d'un grand événement? Christian Bégin. Christian. Et du côté de Jean-François et son équipe? Ricardo. Ricardo, est-ce que c'est toi? Non, c'était pas moi. C'est pas toi? Non. Christian, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. C'est Chantal? Oh! T'as été pathétique? Non, est-ce que c'est l'histoire que tu nous as contée? Non. Non? Non, non. T'as été mal parti, celle-là. Mais t'as parti sur quelque chose de vrai. Oui. Mais non, j'ai été pathétique. C'est un événement bénéfice. C'est une grande soirée organisée, gastronomique avec des vins et tout ça. Et je co-anime avec Pierre Brassard. Et bon, je m'excuse, Pierre. C'est là que ça se dit. Toute la semaine, Pierre, il lit les textes, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à les faire. Il me laisse toujours, 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 ça va être vocale parce que c'est des textes bizarres comme, et maintenant, après cette savoureuse bouchée, place à la poésie, puis il l'essaye de mille fois puis là, je fais comme à un moment donné, allez, arrête, arrête. Tu vas dire ce qui est écrit ou tu diras d'autres choses. Mais on l'a tellement dans l'oreille qu'on s'installe tous les deux puis on commence puis on dit bonsoir, bonsoir. Et maintenant, après, c'est... Puis on a la même fragilité, on fait juste... Vous avez fait ça. Je te jure. Combien de fouilles sans arrêt... Mais ça ne finit plus. Ça ne finit plus. Tu sais, je veux dire, c'est une sale pleine de monde, ting, ting, ting. Mais ils sont pitoyables. Puis nous autres, quand on voit juste que c'est du monde qui nous voit même, on fait juste... Et là, je disais, visant un bout de... Savoureuse boucherie! On va continuer. J'ai fait souffrir toute l'équipe technique par mes gardes du côté de Marianne et son équipe. Ricardo. Ricardo, d'accord. Vous êtes Jean-François? Chantal. Chantal, bien, ce n'est pas Chantal, visiblement. Ricardo, c'est toi? Oui, c'est ça. C'est toi? Oui. En fait, on est vraiment en Afrique. On va tourner dehors toute la journée et moi, je me dis, ça n'a pas de sens, on va brûler comme des carpes au soleil. Je vais à la pharmacie du coin, j'achète une petite bonbonne de crème solaire en spray et effectivement, du fixatif parce qu'ils vantent une affaire de fou. Moi, donc, avant de partir le matin, je me crème, je me spray nette la tête, je dis, on va faire un test, je n'avais jamais mis ça, je n'en mets plus que moins et les deux petites bouteilles sont bleues. Je pars avec ça, mets la bouteille dans le sac à dos et là, je dis au gars, n'oubliez pas de vous crémer. Moi, je me suis déjà crémé. Oui, oui, on va se crémer. Et là, il y en a un qui me dit, il me semble que c'est liquide, ça sent drôle. Effectivement, la crème solaire était très liquide. Les gars, niaisez pas avec ça, mettez-en. Puis là, ils s'enrêtent dans le fond. Ah, ça pue! Toute la journée passe, un moment donné, je vais m'en remettre, j'ouvre le sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? La canne de spray net. Ils se sont mis du spray net toute la journée passe. Ils se sont crémé la journée au spray net, les gars. Il devait être rouge. Il était rouge. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'étais tout correct. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, gagne de tata? Oui, c'était là. C'est drôle, comme un calable. C'est drôle. C'est dégueulasse. Je me suis fait traiter de ton nom après. C'est ce qu'on pense aussi. Oui, mais c'est vrai. Alors, je les ai vraiment brûlés. Bien, c'est drôle. Je comprends. J'ai vécu un moment cauchemardesque devant des spectateurs. Il s'agit de Christian. C'est ça. Il y a une partie nulle, une partie nulle, 500 de sa côté. Bravo. Nous sommes en 2000. Je suis au théâtre à Licorne. Je joue dans la pièce La société des loisirs de François Archambault. Et dans cette pièce-là, il y a un moment sur la scène, je suis nu. Je dois jouer nu au complet. C'est une comédie? Non, non, non. Pas pour ça. Je veux dire, est-ce que c'est une comédie? Non, ce n'est pas une comédie. C'est même assez éveillé. Il y a des moments très drôles comme François Archambault. C'est toujours un peu... Je suis avec Geneviève Desron qui est un personnage que je suis censé cruiser dans la pièce qui est beaucoup plus jeune que moi dans la pièce. Mon personnage qui est un personnage assez pogné, il arrive de se baigner dans la piscine qu'on ne voit pas. Il arrive sur scène, il y a une serviette comme ça puis j'enlève ma serviette puis là, pour la cruiser, je me mets les deux mains de même et là, je suis flambette. Je suis nue, complètement comme un verre et il y a une madame dans la salle, audiblement, qui dit « Ah, mon Dieu, c'est décevant! » Et je veux mourir! Je veux mourir! Je n'ai plus de pénis! Ce qui me restait de pénis, c'est que je riais complètement! C'est ça, oui! Je n'ai plus... La tortue! Geneviève Néron, elle n'est plus capable de jouer à pleurs, sa vie! Leur mot de l'amour, Marilène Thibault, ils sont dans la coulisse en arrière, ils ne peuvent plus rentrer sur le stage, c'est une locurie! Donc, toi, tu es resté ténu, Et puis moi, je... Hey! Avec la cravesse! J'aurais sauté dans la face, la madame! Elle aurait aimé ça! Et non! Merci à tous les gars! 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 On n'a pas fait un autre moment-là! Merci à tous les gars! On n'a pas fait un autre moment-là! Merci à tous les gars! Merci à tous les gars! Merci à tous les gars!